Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue sur Prenantes avec les cartes et bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2024. Il me reste deux signes, il me reste les Verseaux et les Lyons, les deux signes qui sont justement dans le même axe. Allez, on va voir un petit peu qui va être abordé. Alors bien évidemment, je tiens à saluer les nouvelles personnes, je suis Virginie et merci à mes abonnés pour votre soutien, votre fidélité depuis un petit temps maintenant. Voilà, donc je tiens toujours à ce petit remerciement. Deux parties, partie oracle, ensuite partie tarot. Sentez-vous libre de regarder en une fois ou en deux temps. Et voilà, donc cette guidance s'adresse bien évidemment au solaire, mais aussi aux ascendants et en lunaires en ce signe. Du coup, si vous êtes ici pour votre solaire, je vous invite à regarder l'ascendant et la lune pour compléter cette guidance. Il y a aussi les guidances annuelles. Dernier petit point, les guidances annuelles qui sont en ligne dans la playlist annuelle. Et il vous suffit aussi sinon de dérouler, elles sont juste en dessous des vidéos de février. Alors, qui est ce signe qui a sauté ? Nos amis Lyons, bon, on aura les Verseaux, ma foi, qui termineront le bal de cette guidance 2023. Alors, est-ce que je mets un petit peu de lumière ? Alors, pour vous, je pense que c'est bon. J'ai envie de me mettre un petit point lumière. Voilà. Allez, les amis Lyons, hop. On va commencer avec l'oracle des Chakras pour voir un petit peu. « Quelle est la carte qui représente au mieux l'énergie de votre main ? » L'honnêteté, ou la question de franchise et de dire les choses. Effectivement, vous exprimer, trouver les bons mots, apprendre aussi certaines choses de certaines personnes. En tout cas, il y aura des échanges, des conversations, des révélations pour vous. On nous parle de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Alors, la rune qui va représenter votre main. Ehwaz, celle-ci est plutôt de nature optimiste. On vous voit, vous, et avec une autre personne, dans un endroit où il y a plein d'autres personnes, assistées à un événement festif. Donc, voilà. C'est plutôt cette idée de tisser des liens, de renouer des liens, de renouer des contacts. Peut-être qu'effectivement, avec la carte de la communication, on va vous proposer une sortie ou vous-même allez proposer à certaines personnes de vous retrouver. Alors, avec Manaz, je vais vous donner les mots-clés. On nous parle d'humanité et d'humain. Alors, l'individualité, votre intelligence, votre compassion, votre créativité, votre talent artistique et votre capacité à innover. La conscience collective, la connaissance de soi et l'assistance. Dans le sens, quel est le service que vous pouvez offrir aux autres ? Donc, c'est vous avec les autres, vous et aider les autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander votre aide aussi. Ou est-ce que c'est vous qui allez demander de l'aide à quelqu'un ? On parle aussi d'études, de formations, dans un but d'avoir un plus grand accomplissement et plus grand épanouissement, enrichissement de soi-même. Notamment à la communication. Effectivement, ici, est-ce que vous allez assister aussi à une conférence ? C'est possible. Les Lyons. Alors, avec Mademoiselle Lenormand. Nous avons le nuage. Alors, à un moment dans le mois où ça va être un petit peu nébuleux, ça va vous mettre peut-être un peu en confusion. Alors, peut-être vous rentrez dans le mois déjà avec cette situation dans votre tête où il y a cette notion de besoin d'éclaircie, besoin de dire les choses, besoin de comprendre les choses, besoin de dissiper tout malentendu, toute confusion. Soit ça a déjà eu lieu, soit ça va avoir lieu et il y aura effectivement nécessité d'en parler. On peut nous parler, voilà. De toute façon, les nuages, c'est toujours passager. Ça, il ne faut pas s'enflammer. Ce n'est pas le mot non plus. Mais à un moment donné, voilà, il peut y avoir une situation qui va s'obscurcir ou s'alourdir dans votre vie. Alors, par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Alors, la croix. Bon. Il y a effectivement quelque chose qui est difficile pour vous. Vous n'arrivez peut-être pas à en sortir. Quelque chose est à éclaircir, à discuter. Et en même temps, il y a une discussion qui est peut-être un petit peu pénible pour vous. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de difficile en ce mois. Et vous allez, sur le coup, peut-être ne pas trop savoir comment vous sortir de cette situation. Et effectivement, on parlait d'aide. Peut-être que dans une situation difficile, vous allez devoir avoir besoin d'aide, demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être aussi vous-même qui, dans cette situation de difficulté, allez être l'élément qui va aider quelqu'un peut-être à sortir de ce poids, de cette situation difficile. On nous parle quand même de tristesse, de tourment et de pénibilité. Néanmoins, on vous dit que c'est une tristesse, un tourment de faible durée, de passager. C'est passager, en fait. Donc, ça peut être ressenti très fort. Mais vous n'allez pas, pour moi, rester longtemps, je ne sais plus parler maintenant, longtemps dedans. Les amis lions. Bon, allez. J'espère que ça va s'éclaircir avec les autres cartes. Les lions ne restent pas sur quelque chose de lourd. Allez. Quelle est la carte de la lunologie qui représente le mieux votre moi ? Votre engagement est mis à l'épreuve. Bon, l'épreuve, on l'avait ici. Mise à l'épreuve passagère. Un engagement. Un engagement, ça peut être un contrat professionnel, un contrat de mariage. Ça peut être une amitié. C'est vous et d'autres personnes. Et on a besoin de trouver des clés, des solutions, de parler, de discuter de cette chose pénible qu'on est en train de rencontrer actuellement. Donc, effectivement, un ciel de Mars qui est en intempérie. Pour vous, un million. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle des miroirs ? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les lions ? Nous avons le bouclier. Donc, il y a vraiment cette notion de protection, de se protéger d'une situation. Par rapport à quoi ? La victoire. Super. Donc, dans une situation dont vous êtes en train de vous protéger, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, on voit bien que cette situation de difficulté, où vous allez peut-être même avoir besoin d'une certaine forme d'aide, ça va, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous voyez, donc ça ne dure pas longtemps. Il y a aussi cette idée que tout seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Et pour moi, le fait d'être lié avec d'autres personnes, ça va vous apporter. Le fait d'accepter la victoire, le fait d'accepter l'aide, ça va vraiment vous aider à avancer dans cette situation. Les lions. Donc, il y a quelque chose vraiment de nouveau. Si vous vivez une situation difficile, on vous dit que ce n'est que passager. Alors, je cite des lions qui peut-être, si ce n'est pas en termes amicals, vous allez trouver aussi l'aide, le soutien peut-être d'un spécialiste dans le but d'obtenir gain de cause dans un engagement, dans une association, dans un litige. Et là, vous allez remporter, mais voilà, avec attente, avec blocage, avec besoin de l'aide de quelqu'un pour l'obtention de quelque chose. Alors, l'oracle G. Vous avez peur aussi de vous réaliser. C'est comme si tout était possible pour vous, mais en même temps, vous vous en protégez. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous étiez engagé dans quelque chose qui fonctionnait bien pour vous ? Et puis là, peut-être tout d'un coup, vous vous sentez peut-être plus capable ou vous avez peur. Vous avez besoin d'être rassuré, peut-être les lions. Allez, qu'est-ce qui se passe en mars pour les lions, s'il vous plaît, oracle G. Oula ! Alors, un inattendu. Nous avons un inattendu. Qu'est-ce qui vous apporte cet inattendu ? C'est un peu, c'est une nouvelle qui arrive. Ah, un cadeau ! Super ! Là, on le prend. Là, on le prend. Vous allez être pas bien, on l'a vu. Mais à un moment donné, regardez. C'est l'aide qui arrive. C'est la providence qui arrive. C'est un cadeau qui arrive. C'est une proposition inattendue, bénéfique qui arrive. La victoire, elle est là. Vous êtes protégé. L'univers vous protège. On va vous sortir d'un embarras. On va vous proposer quelque chose de chouette. Vous pouvez toucher de l'argent. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de beau. Et il y a une proposition. Je vous ai dit, il y a une proposition qui vient de quelqu'un et c'est sympa. Il y a des invitations aussi qui sont là pour les lions. Alors, on peut vous dire quelque chose qui va vous sortir une épine du pied ou qui va vous faire plaisir tout simplement. Alors, les lions avec l'oracle mystic route. Alors, quelle est la carte qui symbolise le mieux le mois de mars ? Le feu. Alors, le feu, c'est la purification. C'est l'énergie. C'est la créativité. L'énergie, l'action et la confiance. Donc, on voit bien que vous allez pouvoir passer à l'action si c'était bloqué. On voit bien que vous allez retrouver confiance en vous grâce à une opportunité. On voit bien que l'énergie va revenir après une période de flou, de troubles, de difficultés. Ça n'est que de courte durée. Le fait de communiquer, d'accepter de l'aide, vous allez trouver des clés ici pour passer à l'action. Ayez confiance, les lions. Vous allez retrouver la foi dans cette turpitude émotionnelle que vous vivez et que vous allez encore un peu vivre courant le mois. Alors, j'ai aussi des gens qui vont se réunir. Bon, c'est spécial, mais autour d'un feu de camp ou un truc, un événement scout. Il y a un événement scout ou quelque chose dans, genre la nuit où il y a des lumières, un événement festif avec des lumières. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz si vous allez à un événement de ce genre, les lions. Alors, on va faire le sentimental. Donc, deux énergies. La vôtre, celle de l'autre. L'énergie du lien en progression. Si vous sentez que vous vous sentez plus dans l'énergie 2 et votre partenaire dans l'énergie 1 va vous changer. Et si vous êtes célibataire, ça, c'est l'énergie qui est possible à venir pour vous. Je recouvrirai avec un autre oracle. Et ensuite, je mettrai sur pause pour placer mes cartes du tarot. Parce que je brasse les cartes et ça prend un petit peu de temps. Et puis, on se retrouve pour le tarot. Allez, pour les lions. L'énergie majoritaire de ce mois sur le plan sentimental. Nous avons, waouh, la clé du destin. Donc, quelque chose qui vient débloquer, faire avancer une situation, vous apporter des nouvelles, vous ouvrir des portes. Ça peut être effectivement une rencontre. On a la chance, la bonne étoile et la destinée. Quelle belle carte pour ouvrir votre jeu sentimental. Amis lions. Alors, certaines vont avoir peut-être un heureux événement, vont apprendre un heureux événement. Alors, sur la clé du destin, sur le plan sentimental, oula, oula, vous méritez l'amour. Ben voilà, peut-être que Cupidon ici, à 7 en février, même à fois, a lancé sa flèche. Que quelqu'un rentre dans votre vie. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, je pense que là, quelqu'un vous aime. Vous aimez quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque en termes énergétiques. Et sur les couples, ça a l'air que ça se passe bien. Qu'il y a sans doute des nouveaux projets ensemble. Peut-être que si ça a été difficile, on voit qu'on trouve des solutions, effectivement. Alors, sur votre énergie. Sur votre énergie. Comment vous vous sentez les lions en termes sentimentales ? Nous avons recevoir des nouvelles. Ben voilà, peut-être que vous allez recevoir, effectivement, des nouvelles, une surprise, une invitation en ce mois. Messages, contacts et échanges. Je ne pense pas que ce soit vous qui les envoyez. Parce qu'on avait vu, effectivement, qu'il y avait la carte de l'inattendu et la surprise. Donc, des nouvelles plutôt inattendues et surprenantes qui viennent à vous. Alors, sur recevoir des nouvelles. Sur le plan sentimental pour les lions. Nous avons facteurs religieux. Alors, peut-être que vous êtes également invité à un mariage. Mais il y a peut-être aussi des propositions de mariage, de paxe, d'emménagement, de faire un bébé ensemble. C'est quelque chose, en tout cas, de symbolique pour vous. Quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui a de l'importance pour vous. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de difficile sur le plan de valeur professionnelle, j'allais dire, spirituelle. Je n'y vois pas le côté religieux de différence de religion. Je ne vois pas ça comme ça. Peut-être qu'effectivement, vous allez... Peut-être que c'est important pour vous et que vous recevez, je ne sais pas moi, une lettre de l'église pour vous annoncer. Voilà, nous vous avons trouvé une date qui convient plus rapidement. Peut-être que vous avez demandé à vous marier assez vite et qu'on vous avait dit, on n'a pas de place dans cette église avant dans un an. Et puis, du coup, vous recevez une bonne nouvelle qui vous dit, voilà, maintenant, finalement, on peut avancer une date. On a un mariage qui ne se fait pas et puis, du coup, on peut, voilà, en termes de facteur religieux, voilà. Bon, mais j'ai plutôt cette idée de providence. Effectivement, il y a le mot facteur qui me fait sourire parce qu'on voit recevoir des nouvelles facteurs, facteurs, des nouvelles. Mais évidemment, c'est un jeu de mots. J'ai bien compris qu'ici, facteur, ce n'était pas le facteur. Et avec religieux, c'est des nouvelles qui ont de la valeur, qui ont de l'importance pour nous. Allez, du côté de votre autre, les lions, du côté de votre autre, les lions, comment ça se passe ? Le choix, alors, vous êtes le deuxième signe, effectivement, qui est à cette carte. Donc, une décision à prendre, des choix à faire. Alors, peut-être dans le but de vous proposer la meilleure des choses possibles ou comment aborder un sujet avec vous ou comment venir à vous ou revenir à vous. Peut-être que oui, il y a quelqu'un qui est entre deux sur le plan sentimental, qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie sentimentale. On va en tirer une petite deuxième. Allez sur le choix à faire du côté de votre autre. Nous avons les belles pensées. Pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui pense à vous, mais qui hésite, qui n'est peut-être pas sûr de lui ou qui choisit comment faire ou comment le bon moment. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vraiment est dans la tergiversation par rapport à vous. Et vous, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne-là, voire de votre autre. De nouveau, je pense que votre autre partenaire, si vous êtes en partenariat, il a besoin de vous communiquer quelque chose, mais il ne sait peut-être pas comment le faire. Et je pense qu'il a des beaux plans pour vous, une belle proposition. Et il va vous le dire à un moment donné, voilà, pour vous proposer une proposition, quelque chose de nouveau dans votre couple, dans votre partenariat. Et notamment, si ça a été un peu difficile pour vous, vous allez voir que ça va vous sortir d'affaires, cette proposition. Alors, on va tirer une nouvelle carte avec cette oracle du côté du partenaire. Nous avons le mariage. Alors, effectivement, peut-être qu'il songe à s'engager plus avec vous, à vous demander au mariage, en Pâques, voilà, où veux-tu habiter avec moi ? Parce que l'engagement est apparemment assez important. Effect religieux, mariage, voilà, j'en ai quand même parlé avant que la carte du mariage ne sorte. Effectivement, clé du destin, mériter l'amour. Il y a vraiment une ouverture, un inattendu sur le plan sentimental, les lions. Alors, et sans doute, vous allez être peut-être un peu dans la confusion. De nouveau, alors, la croix, on pourrait dire, a quelque chose de solennel. Et peut-être, vous allez être un peu dans la confusion. Alors, l'évolution de cette histoire, on veut la savoir, on veut la connaître. Alors, les empêchements. Ah, alors, non. Les empêchements, on se bloque. Il y a quelque chose qui bloque. On ne sait pas. Blocage, frein. Vous freinez peut-être un peu des cas de fer, ou l'un des deux bloque un peu des cas de fer. Il y a quelque chose qui peut-être est mis en suspens, mis en attente. Peut-être parce qu'il y a autre chose à régler par rapport à cette situation-là. Et que, du coup, engagement, on l'a vu, engagement mis à l'épreuve. Effectivement, il y a quelqu'un qui se pose peut-être beaucoup de questions. Cette nécessité d'en parler. Il y a un blocage. On a ce besoin, effectivement, d'apporter des solutions. Et on parle d'empêchements. Il y a quelque chose à débloquer. Pourquoi ? Pourquoi il y a des empêchements ici chez les lions ? Le commencement, parce qu'il y a besoin de renouveau. Il y a besoin de faire évoluer quelque chose. Peut-être un élément nouveau. Un élément nouveau avec engagement mis à l'épreuve. À ce moment-là, ce serait plus du côté du partenaire. Est-ce qu'une tierce énergie, effectivement, viendrait bloquer à un moment donné le... Mais c'est tout récent. Ce n'est pas un truc ancien. Viendrait un petit peu mettre des bâtons dans un mariage. Alors, effectivement, si vous venez, vous, de rencontrer quelqu'un qui, lui, est marié, sachez qu'effectivement, vous allez communiquer, mais que c'est un démarrage qui est difficile, qui est bloqué. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte ? Laissez une chance à cette relation. Donc, ce qui est beau, c'est qu'au début, on commençait par mériter l'amour, la clé du destin. Là, je pense que sur le plan des difficultés de couple, effectivement, il y aura des discussions à avoir pour un partenaire qui est potentiellement en réflexion. Qu'il y aura un engagement qui sera mis à l'épreuve, mais que si on se donne l'opportunité de communiquer, d'avoir de la nouveauté, vous aurez l'opportunité, effectivement, de laisser une chance à cette relation de vivre et de fonctionner. Pour les lions qui rencontreraient, effectivement, quelqu'un, effectivement, qui est en couple ou qui est en doute, sachez que l'opportunité de démarrer quelque chose ensemble est possible. Juste, voilà, pareil, il faut parler, il faut laisser du temps, mais cette relation, elle en vaut la peine. Nous allons maintenant faire le tarot. Enfin, je vais poser le tarot et puis je vous retrouve tout de suite. Allez. Je mets sur pause et je reviens tout de suite. Quand j'étais en train de brasser vos cartes, un million, il y a la lune qui s'est retournée. Donc, on voit bien qu'il y aura cette idée d'être en réflexion, d'être un peu tourmentée, d'être tournée vers ses émotions, de cogiter, de ressentir aussi les choses, les événements. Avec la carte des nuages, je l'associe là plus aux nuages, des émotions un peu en vague. Alors, on va voir justement, avec le tarot, quelles sont les énergies majoritaires de votre moi. Le monde inversé. Le monde inversé, c'est un sentiment que tout, lorsque tout s'écroule, c'est pas la tour, mais de défaite totale. C'est votre sentiment. Quelque chose ne réussit pas ou alors vous vous sentez effectivement en perte d'appui et on avait vu l'aide. Donc, cette idée peut-être de se sentir perdu en perte d'appui totale, en perte de soutien, en quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui ne fonctionne plus. Et effectivement, il y a peut-être cette idée de retrouver un soutien des appuis. Peut-être qu'effectivement, avec des gens, ça ne va plus. Peut-être que vous allez sentir que des gens en qui vous ayez confiance, en fait, non, vous ne pouvez plus avoir confiance en ces personnes-là. Vous voyez, ces ennuis sont là, vous êtes tristes, peut-être déçus d'effectivement de certaines personnes. Peut-être aussi avec la carte du monde, il y a cette idée qu'il y a trop de monde, trop de monde autour de vous, de votre moi, et que ça vous étouffe. Il y a une sensation d'étouffement. Le monde, c'est plutôt le côté expansif. Rien, on respire et peut-être qu'il y a un sentiment d'étouffement. Alors, comment vous vous sentez ? Ah oui, le soleil inversé, donc il y a vraiment ce sentiment de tristesse, un sentiment de tristesse, d'insécurité. Peut-être que sur le plan d'un investissement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il peut y avoir des pertes d'argent ici, donc faites attention. Ici, peut-être que vous êtes triste aussi, effectivement déçu d'une personne, ça on l'a déjà dit. Quelque chose ne se réalise pas. Quelque chose n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que vous vous sentez effectivement dans un mois d'ennui, de tourment. L'engagement, l'engagement, voilà, le soleil c'est l'amour, mais un amour déçu, un amour trahi, un amour triste, une défaite que vous ressentez. Vous, vous allez ressentir comme ça en tout cas. N'oubliez pas qu'il y avait de très belles cartes ici, mais effectivement, peut-être qu'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve ici. Alors, ce qui va vous aider, le maths. Alors, le maths, c'est évoluer vers la nouveauté, c'est prendre des risques d'oser ouvrir un nouveau chapitre de vie, c'est vous éloigner peut-être aussi temporairement, en tout cas vous éloigner de certaines personnes, vous éloigner de ce qui n'est plus porteur pour vous, plus bon pour vous. On a bien vu de toute façon qu'il y avait une victoire possible, que vous vous êtes protégé sur un chemin, qu'il y avait une proposition, une inattendue bénéfique, peut-être aussi que quelque chose se termine, que quelque chose n'a pas marché, mais que ça vous donne l'opportunité de rebondir et de partir vers autre chose pour vous, qui sera bien meilleure, suite à un élément déclencheur, suite à une compréhension. Vous allez pouvoir, alors certes, de façon passagère, ça va être compliqué pour vous, mais vous allez, ça va être une chance finalement pour vous d'aller voir ailleurs. Je ne parle pas que de sentimentale, quand je dis voir ailleurs. Il y a une personne nouvelle aussi, c'est comme s'il faut chasser l'ancien et accueillir la nouveauté. Par contre, ce qui est en contre, ce qui vous bloque, l'ermite. L'ermite, c'est le vieux, c'est l'ancien, c'est tout ce qui est lent, tout ce qui n'est plus actif, ou en tout cas, où il n'y a plus vraiment de réjouissance. Ce qui n'est pas porteur, c'est la solitude, c'est le fait de rester seul, c'est le fait de ne pas chercher de solution. Donc, on vous dit d'une certaine façon de vous battre, d'aller trouver la lumière, notamment auprès de personnes, effectivement, pour vous aider. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas vous isoler suite à une tristesse, suite à un tourment émotionnel sentimental. Non, il faut aller de l'avant, non, il faut avancer. Enfin, oui, il faut avancer, oui, il faut aller de l'avant, mais il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas rester seul et il ne faut pas refuser l'aide, en fait, les lions. Sur le plan professionnel, waouh, alors sur le plan professionnel, c'est beau, effectivement, alors avec victoire, papier, proposition inattendue, il peut y avoir des démarches administratives ici qui sont là. Il peut y avoir effectivement des échanges, des papiers, la paperasserie qui est là, afin de régler une situation. Alors ici, il peut y avoir aussi des formations, vous êtes formé, au sein de l'entreprise où vous travaillez. On parle aussi d'école, alors est-ce que certains lions ici sont dans le domaine scolaire ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport au professionnel, quelque chose qui se met en place, des papiers par rapport à un changement, à un événement nouveau ou une prime peut-être que vous pouvez, parce qu'on avait quand même le marre, le fait d'accepter la nouveauté aussi sur le plan professionnel. Est-ce que quelqu'un va venir ici vous proposer quelque chose, quelque chose d'inattendu ? En tout cas, il y a une proposition, il y a des échanges qui seront là. Parce qu'on parle de cérébrale, on parle d'honnêteté. Donc pour moi, il y aura de la communication importante sur le plan professionnel, sur le plan des finances, le jugement, bonne carte à l'endroit, régénération, liberté, annonce positive. Effectivement, alors là, c'est sûr que si certains se séparent, les choses, elles sont réglées, elles sont statuées et vous permettent effectivement de retrouver une forme effectivement de liberté. Ici, qu'est-ce qu'on avait encore ? L'argent, le jugement, vous pouvez avoir effectivement de bonnes propositions, de bonnes annonces, de la publicité qui paye. Quelqu'un qui vient vous proposer effectivement une nouvelle personne, alors là, plutôt que les personnes qui m'ont fait traîner et qui n'ont jamais donné leurs décisions. Pour moi, il y a quelqu'un qui risque de vous décevoir, mais il y a une nouvelle personne qui vient, lui, avec une proposition réellement intéressée et intéressante, les amis lions. Donc peut-être qu'il y a aussi une idée de réunion, de réunion avec des gens afin de parler argent ici. C'est possible. Peut-être que là, il y a cette idée de parler argent avec des autres personnes dans le but de vous sortir d'une situation financière compliquée, dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu en tourment. Mais c'est comme si là, je vous vois vous redresser aussi. Donc il y a une situation assez fragile en termes de finances et comme s'il y avait un élément nouveau, une personne nouvelle qui va vous permettre de repartir un petit peu plus belle et peut-être de vous sortir d'une nuise pour certains d'entre vous. Les amours. Alors, vous avez les facteurs religieux qui ressortent. Les facteurs religieux qui ressortent, le mariage. Vous avez eu la même que, juste avant vous, j'ai fait les sagittaires, signe de feu, tout comme vous, donc c'est intéressant. Il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à rectifier, il y a quelque chose qui ne convient plus. Ça peut être un mariage bafoué, ça peut être un divorce pour certains d'entre vous. De toute façon, depuis le début, on voit des annonces effectivement de divorce. Alors, laisser une chance à votre relation, ça veut dire aussi que ce n'est pas pour autant. Donc si, il y en a qui divorcent, il y en a qui divorcent, mais il y en a d'autres pour qui il y a encore la possibilité d'une nouvelle chance au sein du mariage. Mais pour cela, il faut peut-être se faire aider par un thérapeute, par en tout cas apporter de la nouveauté, un nouveau souffle dans sa vie, parce que là, on est arrivé à un point où réellement, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui ne va pas au sein de certains couples. Bon, si vous êtes célibataire, effectivement, vous pouvez, elle a déjà vu rencontrer quelqu'un qui est tout fraîchement séparé ou en divorce, ou en tout cas, clairement, le mariage ne va plus. Vous pouvez être face à ce genre d'énergie. Il y a bien ces énergies de clé du destin, de commencement, mais en même temps d'empêchement. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, on voit bien qu'il y a des échanges, mais en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit être réglé d'abord dans cette vie sentimentale. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi un peu en tourment, les amis Lyon. Écoutez, voilà, j'espère que là... Attendez, je réfléchis encore. Oui, peut-être que là, il y a des divorces qui ne sont pas complètement finalisés, que ça prend du temps, parce qu'il y a une histoire d'argent. Évidemment, il y a une histoire d'argent, c'est toujours pareil. Donc il y a des bonnes nouvelles sur le plan de l'argent, mais tout n'est peut-être pas complètement finalisé. Il y a quelque chose qui peut peut-être encore prendre un petit peu du temps. Voilà, les Lyon, j'espère que cette guidance vous aura plu, parlé, aidé. N'hésitez pas à revenir évidemment la voir en cours de mois et en fin de mois pour voir comment ça s'est réellement déroulé dans votre vie. Merci de me le mettre en commentaire, comme ça, moi, ça me parle sur mon travail et ça permet aux gens qui regardent la vidéo également de voir un peu comment ça a vibré pour vous et si c'est pareil pour pas mal de Lyon. Prenez soin de vous, merci pour tout, merci pour votre confiance et puis on se retrouve le mois prochain, voire lors d'un prochain live, pourquoi pas, je fais de temps en temps des lives à mes Lyons. Et à bientôt ! Bisous les Lyons ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501